Je veux comprendre cela, quand on dit aux gens qu'il s'agit d'avoir un chef de quartier qui va appartenir à un parti de je ne sais quoi, parce que les gens sont un peu nombreux, ils nous sont réunis là, mais cela ne permet pas de s'asseoir là et de définir maintenant les problèmes sociaux que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes de passage. Donc il faut clarifier, et la loi est très claire, la loi fondamentale nous dit qu'il faut laisser les gens entre eux définir la manière dont ils vont élire un chef pour leur permettre de continuer à vivre en bonne, en tant que, pendant tout le temps, au lieu de venir imposer un responsable de parti politique qui n'a rien à voir avec la vie au quotidien des gens. Donc cela est très important, nous l'avons clairement défini, nous allons le faire, ceux qui ne sont pas d'accord, on dit bon, il y a un débat à l'Assemblée, j'ai regardé la vidéo de l'interview la fois dernière que le groupe parlementaire a donnée avec les députés de l'UFR et de l'UPRG, je pense que c'est ce qu'il disait que ça devient très compliqué. si à chaque texte on ne peut pas se référer plus haut, si vous n'êtes pas content d'un club, on dit ah non, il faut qu'on voit le chef pour qu'il dise que c'est comme ça, vous allez à l'Assemblée, vous faites un débat. Votre position ne passe pas, le lendemain vous dites non, c'est parce que là l'Alfa Condé n'a pas dit qu'il fallait faire ça, l'Alfa Condé ne gère pas l'Assemblée Nationale. Et il ne faut pas commencer à faire cela, et de l'autre côté, il disait quoi ? Il disait mais écoutez, vous ne pouvez pas perdre un débat à l'Assemblée Nationale et le lendemain vous dites bon, nous allons descendre à la rue, mais on a mis l'Assemblée pourquoi ? Pourquoi on a une Assemblée Nationale ? Pourquoi est-ce qu'on fait des débats ? Si chaque fois vous avez un débat et que votre point ne passe pas, ça veut dire que les autres sont contre vous, mais c'est pour ça qu'on a une majorité et une minorité, chaque fois que la majorité peut voter contre vous, elle votera contre vous, mais cela ne veut pas dire que vous êtes dans la rue, dans l'arrêt du lendemain, parce que votre position n'a pas été adoptée. Donc il faut clarifier toutes ces choses pour que nos compatriotes comprennent que le débat parlementaire est un débat libre et que les députés ne sont pas tenus, comme on le dit, ils n'ont pas un mandat impératif, parce qu'il y a un chef qui a dit voter comme ça, tout le monde doit voter comme ça, même si votre compréhension dit de poser le problème autrement. moi je suis bien content de vous retrouver deux mois après, je peux vous assurer que, bon tout va bien, ceux qui nous ont dit que j'étais mourant, moi je suis loin d'être mourant, en fait ça c'est ce qui vous connaît bien, en attendant en tout cas c'est un débat au niveau du parlement, on va préparer les élections, c'est notre principale préoccupation, et pour cela nous avons des sujets que, aux prochaines réunions du droit exécutif, nous allons aborder, que les femmes a aborder à votre Aouta, pour que vous n' normatinez, ou que vous n'ignerez, ou que vous n'ignez pas s'arrêter, où vous n'êtes pas s'arrêter, alors que vous ne votez pas, et que vous n'êtes pas en forever, et où vous n'êtes pas en l'année dernière, mais on ne se tient pas enまで, et vous n'êtes pas en avant de dire, quelque chose n'est pas en avant, parce que nous sommes là, quelque chose n'est pas pas en fait, dans les mecs, il m'est accrochés pour pouvoir vous donnez un Ce sont des questions sur lesquelles nous allons revenir et quand on va parler, nous reviendrons. Ainsi, nous nous devons tous informer, nous devons faire l'inconference du Parlement, nous devons donner le meilleur. On entend pas que nous devons travailler sur lesquelles nous devons nous démarrer. Nous devons faire un chef de quartier à partir des élections, c'est-à-dire responsable politique. les gens ont dit qu'ils ne sont pas les enfants. Ils ont été touchés au village de Détouille, et ils ont été touchés, parce que ils n'ont pas fait partie. Ils ont été touchés à la partie des gens, et elles ont été touchés à leur chèque de quartier. C'est pour moi qu'ils sont en train de voir, parce que j'en ai fait partie de ce village, ils n'ont pas fait que le chèque de quartier, parce qu'ils étaient à l'aise au village. C'est parti. Donc la discussion dans l'Assemblée, mais je crois que c'est le baron à comprendre. Donc, nous avons réuni au niveau du bureau exécutif, nous avons dit, sérieusement, pour l'élection, nous avons préparé notre cas. Donc, tout le temps, puisque je voulais faire une affaire ici, nous allons maintenant faire au moins 4-5 minutes. Voilà, puisque vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à vous présenter, vous n'avez rien à vous présenter. Donc, bonne et heureuse année pour tous les membres de l'UFR. Pour les journalistes, pour tous nos amis, nos frères, et même ceux qui font courir de faux fruits. Et bien sûr, l'ensemble de nos populations, aujourd'hui à Guinée, à tout le peuple de Guinée, que l'année 2017, qui a permis de nous éloigner des mots que nous avons connus les deux années passées, et notamment les problèmes de Ebola et autres. Alors, madame la fille, mon père, on n'a s'en a. Donc, mon adoula, dans ma namek, wassalam, merci beaucoup. Merci.